Bonjour les amis, c'est Suelen, graines de magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles énergies pour la journée de demain, le 22 janvier 2021. On va aller voir ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue sentimental pour vous, mes chers amis. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, merci à vous d'être présents, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et si vous n'êtes pas abonné, mes chers amis, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Activez aussi la petite cloche afin de recevoir les notifications. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. On va aller voir ça avec Lulumineuse et Margot Motant. Allez, quelle énergie veut nous parler ? Inverser la vapeur demain, on inverse la vapeur. Il y a peut-être des choses à changer. On vous dit, toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc demain, il y a cette idée d'aller affronter ses peurs. Il y a cette idée d'aller au-delà de ses peurs. On le voit sur cette petite bande dessinée. Je pense que la petite dame, elle a quand même peur des araignées. Mais elle apprivoise cette petite bête quelque part. Elle lui demande d'être son amie alors qu'elle en a éperdument peur. Donc, c'est un petit peu ça. C'est de savoir vers quoi vous voulez aller demain. Est-ce que vous souhaitez inverser la vapeur ? Et en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. En tout cas, ça va être le challenge pour demain d'inverser la peur, d'en faire une alliée, d'en faire une amie, d'en faire quelque chose qui va vous servir pour la journée, je dirais. Allez, on va aller voir tout de suite avec les 77. Ah bah écoutez, celle-ci, elle est tombée. La deuxième, hop. Qu'est-ce qu'on a en premier ? L'automne, lâcher prise. Donc, on est peut-être en train de lâcher prise sur ses peurs pour retrouver un équilibre. Alors, de lâcher peut-être aussi sur une situation qui a été compliquée ou peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Peut-être quelque chose qui est là depuis, de retrouver un équilibre quelque part par rapport à cet automne, par rapport à des circonstances, à des choses que vous avez vécues depuis cet automne. D'accord ? On est peut-être dans ce genre d'énergie. Allez, les 77. Ouh là ! Ouh là, ça tombe de tous les côtés. Je vais prendre celle-ci. Alors, peut-être de la colère, peut-être de l'inattendu. Ça pourrait être beaucoup de choses. De la colère, de l'inattendu. Retour à l'équilibre par rapport à des choses. Alors, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été cachées, qui ont été dissimulées. Allez, on continue. Ouh là ! Alors, j'ai quoi ? J'ai l'avion, l'œil fermé et la troisième, enfin la dernière, le cadeau. Et on a en dos de deck le 1, 2, 3. Je vais remonter un peu le jeu pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, au centre du tirage, on voit que demain, dans la journée de demain, en tout cas, il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a des choses qui sont plus rapides. Des choses qui étaient cachées, pour lesquelles on va enfin arrêter de se voiler la face. Des choses qu'on attendait depuis un petit moment. On vous a demandé d'être patient, on vous a demandé d'attendre, de lâcher prise. On vous attendait peut-être aussi quelque chose depuis cet automne. Quelque chose peut-être qui vous fait peur. Peut-être une décision ou une action qui vous fait peur. Et que vous devez, enfin, quelque chose qui va être révélé pour vous ouvrir les yeux. Pour arrêter de vous voiler la face sur une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui sera certainement très positif. Puisqu'on a quand même le cadeau qui nous annonce quand même quelque chose de positif. Bref, on voit la patience va payer parce qu'on a quand même cette idée d'abondance derrière la patience. Et de s'élever, d'accord ? On est vraiment dans l'idée d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus fort. D'être dans le travail aussi, d'avoir travaillé sur soi pour attirer l'abondance à soi. On est vraiment dans le passé, présent, futur. On est vraiment dans une action qu'on a attendue longtemps. Alors, c'est marrant parce qu'on nous dit 1, 2, 3. Si on revient il y a 3 mois en arrière, on était dans l'automne, effectivement. Et pour le coup, c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Une révélation que vous attendez depuis un petit moment. Quelque chose qui était un petit peu oppressant. Quelque chose qui était caché. Quelque chose qu'on ne pouvait pas dévoiler. Quelque chose où les gens fermaient les yeux aussi. Et demain, on voit qu'il y a une reconnaissance. On voit qu'il y a quelque chose. Et en tout cas, on voit qu'il y a la vapeur qui est inversée. Tout simplement, on affronte quelque chose. Peut-être aussi, on donne son point de vue. On arrête de se voiler la face. On donne son point de vue sur certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ce que ça a envie de nous dire. Allez, cher oracle des miroirs. Alors, te voici, te voilà. On y va. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? En tout cas, demain, on affronte ses peurs. C'est peut-être quelque chose que... C'est peut-être une décision que vous attendiez depuis un petit moment. Et donc, vous aviez peur du résultat. On est peut-être aussi dans ce genre d'énergie. Allez. Pour demain, qu'est-ce qui se passe ? Pour demain, on y va. Allez. La distance. Le contrat. Les rêves. Peut-être qu'on attendait quelque chose depuis longtemps. C'est marrant, ce bateau. C'est comme s'il avait traversé toute la planète pour venir jusqu'à vous. Et enfin, vous accordez quelque chose. Signé un accord. Signé un contrat. Signé par rapport à des rêves. Des choses que vous avez vraiment envie de réaliser. Auxquelles vous songez. C'est des choses qui ont pris du retard. C'est des choses qui étaient loin, en tout cas. Et qui arrivent demain vers vous. Ce retard, je pense qu'il prend fin pour retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a quelque chose qui est décidé. Il y a quelque chose qui est tranché demain. On voit. On va voir clair. C'est marrant. Je dis on voit. On tombe sur la clairvoyance. On est vraiment dans des trucs trop forts. On est vraiment dans cette idée de voir clair sur les choses qui ont pris du retard et qui étaient loin, loin, loin depuis longtemps peut-être aussi. Ça a mis du temps à arriver jusque vous. Ça a mis du retard. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas demain, on va voir clair sur la situation. On retrouve un équilibre. J'ai envie de mettre une carte ici. Et ouais, c'est des rêves. C'est quelque chose que vous avez attendu longuement, longtemps. C'est un contrat que vous espériez depuis longtemps. C'est un accord que vous espériez depuis longtemps. Et on voit que vraiment là, vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Vous avez vraiment envie que les choses soient actées, soient signées, soient décidées. En d'autres decks, on a la carte de l'argent. Donc, je pense que ça concerne quelque chose lié au financier. Et tout à l'heure, on avait quand même cette carte de l'abondance. Et là, on a encore l'idée d'argent. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose. On veut obtenir un gain de cause, un compromis, d'accord ? Pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et que demain, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que ce n'est pas s'arrêter dans le sens où c'est mauvais. C'est justement un conflit qui prend fin, qui s'arrête. Et il y a de l'argent, il y a de l'abondance qui vient vers vous demain. D'accord ? On est vraiment dans ce type d'énergie. Et c'est, pour moi, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. C'est vraiment, ça a mis du temps à arriver jusqu'à vous. Il y a peut-être eu plusieurs interlocuteurs, en tout cas. C'est quelque chose qui vous a fait longtemps peur. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, ça se développe, ça se libère. Les énergies se libèrent. Allez, on va aller prendre le conseil du tarot. Alors, attendez, je prends toutes les cartes. Est-ce qu'elles se sont recroquevillées ? Hop là, voilà. Allez, le conseil du tarot pour la journée de demain. Le conseil du tarot pour la journée de demain. Non, j'en ai trop. Allez, donne-moi un conseil à suivre pour la journée de demain. Demain, on pense un peu plus positif. On affronte ses peurs, donc on est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant. D'accord ? Écoutez, je vais les prendre, il y en a deux. Je vais les prendre. Alors, le premier conseil qu'on vous parle, c'est le neuf de feu, donc le neuf de bâton. On vous dit de ne renoncer pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez la foi en vous. Ça vient un petit peu à inverser la vapeur. On est dans l'idée de ne pas renoncer, de continuer à se battre, de ne pas lâcher prise, de se battre pour ce qu'on a créé, de protéger un petit peu ces choses. Et on a l'énergie du page d'eau qui vous dit une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles, quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui va être apte à vraiment, comment je pourrais dire, à vous aider peut-être à affronter ses peurs, à affronter la situation que vous vivez. Mais il y a vraiment quelque chose où il faut continuer d'espérer, continuer de vous battre, de croire très fort que tout est possible. Il y a cette idée d'inverser les choses, de ne pas continuer à être dans la crainte. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, qui va arriver vers vous et qui va vous faire du bien. Donc là, le conseil, c'est vraiment de ne pas lâcher prise, que certainement vous allez recevoir de par l'idée qu'une nouvelle personne arrive vers vous, un nouveau regain d'énergie, une force que vous n'aviez plus. Voilà, c'est peut-être ça. Il y a quelque chose qui se débloque dans la situation que vous viviez, quelque chose qui vous permet d'affronter plus vos peurs, vos craintes pour aller de l'avant. Et peut-être que c'est une personne qui rentre dans votre vie et qui va vous aider à avoir ce genre de cheminement. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental. On prend la métis love. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental ? Allez, les premières cartes qui tombent. Alors, on a le cold, donc qui nous annonce une certaine froideur, une certaine rigidité, une certaine... Ouais, un truc qui n'est pas forcément cool. Et on a la carte du flirt à côté. Allez, qu'est-ce que ça vient de nous dire ? Il y a peut-être des flirts qui s'arrêtent, des petits flirts qui avaient commencé et puis qui se fichent d'un coup, là, qui ne sont pas... Peut-être qu'on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut. Alors, je pense que ça va parler plus au triangulaire, là, parce qu'on est vraiment dans l'idée du secret, l'idée de quelque chose qui est caché. Peut-être qu'on met fin à quelque chose qui était caché parce qu'on se rend compte que c'est peut-être un petit peu malsain, que ce n'est pas très respectueux pour son appartenaire ou son partenaire. Peut-être qu'il y a l'idée, ouais, de choses qui a été... Ouais, enfin, voilà, clairement, ça parle pour les triangulaires. Demain, ouais, on est vraiment dans ça. Je pense qu'il y a l'idée d'une rivale, un rival, il y a quelque chose qui est assez instable. Il y a quelque chose qui vous demande de prendre du recul parce qu'il y a la fin d'un cycle. Pour moi, il y a l'idée d'une séparation avec quelqu'un avec qui vous entretenez, peut-être un petit flirt, quelque chose de léger, parce que vous ne voulez pas peiner votre partenaire. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous, cette rivale, c'est peut-être vous qui étiez dans cet amusement, dans ce petit flirt, dans cette petite relation qui était un petit peu instable, un petit peu... Voilà, on ne savait pas trop où on allait. Mais on voit, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive dans la froideur. Alors, déjà qu'on avait cette froideur ici, elle ressort encore ici en fin de tirage. On est vraiment dans quelque chose qui était éphémère, passager. Il y a quelque chose qui était plutôt sympa, qui était cool, qui était un peu secret. On pensait à l'autre secrètement, machin. Mais pour le bien de son mariage, pour la protection de son être, on met fin à quelque chose avec une femme, une rivale. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez aussi. Si vous êtes une femme, vous adaptez. Parce que ça provoque et ça engendre trop d'instabilité, même si c'est quelque chose qui est chaleureux, sympathique. On prend du recul et du bon raisonnement face aux événements, parce que le bonheur, il est à portée de main, il est là. Et il est dans le fait d'être dans la famille et la fidélité. Et non pas d'aller dans cette histoire, cette idée de flirter et de ne pas vraiment aller dans quelque chose de sérieux. Alors, demain, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, si vous entretenez un fleur, tout, une petite relation qui est un petit peu ambiguë, machin, demain, vous mettez certainement un terme à tout ça. Il y a une certaine froideur, une certaine rigidité qui s'installe là-dedans parce que vous prenez un peu conscience de ce qui se passe et de ce que vous faites. Et vous affrontez aussi vos peurs, parce que vous avez peut-être peur de perdre la personne que vous aimez actuellement et vous inversez le truc. Vous dites, non, ce n'est pas possible, je dois arrêter ça, je dois arrêter de me comporter comme ci ou comme ça. Après, si vous êtes la tierce, ça peut être votre partenaire qui est en couple, qui arrête effectivement et qui vous annonce la rupture parce que c'est trop instable, parce que c'est juste comme ça et que ça n'a aucun sens. Allez, on va aller répondre à votre petite question, les amis. Allez, pour ce faire, choix 1, choix 2, choix 1 avec Ren, choix 2 avec Forever. Donc, n'hésitez pas. Eh, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, je peux bugger. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas, oh ben écoutez, j'enregistre ça par là. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore votre question. Moi, je vais commencer. Pour ceux qui ont commencé par le choix, la réponse à votre question, c'est le pardon. Peut-être qu'avant de pouvoir obtenir un oui, vous devez pardonner quelque chose ou peut-être vous faire pardonner de quelque chose. On va remettre une deuxième. Amélioration de l'état de santé. Et on vous dit oui. Donc, ça va être un oui, mais il va vraiment falloir un petit peu creuser, arrêter de stresser, arrêter d'angoisser, accorder votre pardon quelque part pour vous libérer et pour pouvoir obtenir ce grand oui. Ceux qui ont choisi le petit galet Forever, on vous dit demandez à vos anges. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Vous allez me dire. Alors, ça dépendra de vous. C'est pour ça peut-être qu'il va falloir demander à vos anges. Êtes-vous bien sûr de ce que vous voulez ? Êtes-vous bien sûr de la réponse que vous voulez obtenir ? On vous parle d'un franc succès. Ça va vraiment être quelque chose qui va être un oui. Mais pour ce faire, vous devez demander à vos anges et ça va vraiment dépendre de la volonté de votre foi en ce projet, en cette question. Voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé pour la journée de demain. Enfin, en tout cas, qu'il vous aidera, pardon, pour la journée de demain. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit cube qui se trouve en bas de votre écran. Logiquement, par là. Si je ne me trompe pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye !